bonsoir bonsoir donc voilà je ne sais pas ce qui se passe mais à chaque fois il faut que je redise un dans mes paramétrages qui sont pré paramétrer du coup il faut que je redis que mon micro et mon micro en gros ça m'a fait le coup de la semaine dernière et ça me refait le coup bon bonsoir tout le monde bienvenue j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes prêts pour refaire du wiki data des étincelles avec du sparkle et autres micro égale micro c'est tautologique on ne rigole pas donc bonsoir alio seregan ivarna dalf 73 et tous les autres que j'oublie peut-être je n'ai pas vu je n'ai pas reconnu je ne sais pas ah oui rio orbital qui essaye de passer faire du wiki data n'aie pas peur reste avec nous du coup c'est un soir j'avais envie de faire un truc un peu différent que juste du sparkle un peu rébarbatif surtout pour ceux qui ne connaissent pas j'avais envie de montrer de discuter aussi d'ailleurs moi je discute et vous vous écrivez dans le chat autour de tout ce qui est outil qui existe autour de wiki data qui facilite la vie qui facilite la réutilisation de wiki data qui facilite l'édition qui facile tout ce qu'on veut qui soit si pas forcément d'ailleurs mais qui améliore d'une façon ou d'une autre parce qu'il existe quand même une tétra flopée d'outils autour de wiki data et je me dis que ça pourrait être intéressant de les partager moi j'en connais plein que j'utilise souvent sparkle étant un des outils parmi d'autres un outil un peu une ferrari mais parfois il ya des deux chevaux qui nous emmènent très bien destination donc j'avais envie d'en parler ce soir je sais pas si ça vous convient si vous aviez des envies si vous avez des idées d'ailleurs sinon j'enchaîne directement je présente des outils on va supposer que qui ne dit mot consent et du coup je vous ai partagé le lien vers une la page principale d'ailleurs alors par contre si je montre mon écran c'est encore mieux c'est pas la bonne fenêtre non plus ah bah voilà voilà quand tout est cassé tout est cassé ce soir il ya plus rien de paramétrer comme avant eh ben c'est pas grave parce que je vais mettre ce que je vais montrer ici puis ça va faire pareil voilà donc oui voilà la page principale sur wiki data si vous êtes connectés en français sinon vous pouvez choisir ici la langue que vous voulez où vous pouvez du coup trouver la plupart des outils pas forcément les outils les plus étranges mais les outils principaux en tout cas sont tous ici et je me rends compte que d'ailleurs je dis que c'est censé être en français mais ça ne l'est pas pour moi bon c'est pas grave suffit comme je dis de cliquer ici pour le français et donc les outils sont triés par type parce qu'il y en a beaucoup des outils pour modifier les éléments des outils de données de requêtes des outils pour améliorer l'interface faciliter l'édition de qui data pour visualiser les données moi c'est ce que je préfère entre guillemets il ya tellement de choses à faire la liste des propriétés c'est pas vraiment des outils mais ça avec toujours des données lexicographique enfin les outils autour des données lexicographique ce qu'on appelle les lexem dans le jardin wiki data et des outils plus avancés pour les développeurs et des outils sans lien cookie data donner une requête je ne connais pas d'ailleurs j'ai regardé juste tout de suite ah oui si bien sûr je connais pour la plupart c'est désormais il ya on utilise à ta courrier service qui doit être quelque part s'il descend même pas du tout les constructeurs de requêtes ah bah voilà toute une section c'est ce que j'avais la plupart qui sont en fait le courrier service ou des outils qui font des requêtes pour vous notamment ce qu'on a vu la semaine dernière de quoi les graphes un outil qui ont fait un grave visuel il fait requête par tableaux et donc tout cela matière quoi les graphes dont je parlais à l'instant et la vie ce qu'il fait quelque chose d'assez similaire aussi d'ailleurs une photo ici mais plus limité c'est pas vraiment un graphe c'est visuel mais pas grave voilà et là c'est pas mignon dessus mais c'est la plupart sinon une partie non négligeable en tout cas de ses outils à scolia par exemple en suis sûr et utilise aussi courrier graphe wiki data quoi les services si je me mélange mes mots quelques outils qui tapent dans l'api en fait et du à son pour tout ce qui requête finalement lecture de wiki data il n'y a pas 36 solutions du à son gros c'est soit passé par l'api l'api media wiki wiki data qui est un peu sympathique pour le débutant on va dire pour dire ça gentiment soit par le sparkle donc voilà je vais pas un bonsoir un rio j'avais même pas vu alors là suffit que je te suive et tu me suis voilà données de requêtes voilà modifier les éléments il ya plein d'outils d'aide à l'édition je vais pas parler des gros outils d'édition en masse comme open refine quick statement et autres ou tout édite par exemple ce petit script parce que ça nécessite d'avoir des données importées et ça on garde pour une prochaine fois sans doute la semaine prochaine cette fois ci il faut que je te prépare mais je peux zoomer la page oui totalement c'est une très bonne remarque merci à charles et bonsoir et bonsoir nath archive aussi du coup je suis sûr pour celles qui viennent d'arriver d'ailleurs je présente la page outils et je récapitule je discute en fait un peu ce soir on verra en détail certains outils mais là je fais un parcours de tout ce qui existe n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez vous aimez bien à faire vos remarques voilà du coup et les outils de requêtes les outils de modification va pas forcément parler ce soir ceci est des questions par contre n'hésitez pas par contre les outils de visualisation les outils de tout ce qui améliore l'interface trouve que là il ya des choses pas mal assez simple qui change la vie dont certains pour faire des requêtes parker normalement s'il veut à charge ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois je vais sur cette page et des trucs qui sont rajoutés dont je ne suis pas toujours au courant là par exemple le premier à l'air cool c'est pour créer un lien directement on clique toi de new item c'est marrant pour forcément hyper utile dans le quotidien mais plutôt que de faire une étape en plus pour aller créer un nouvel élément il ya un petit lien pour un petit gadget le genre de petit gadget aussi bête que méchant qui facilite la vie grandement plein d'outils en fait à chaque fois je sais pas si je voulais que je voulais des listes tous ce serait pas forcément intéressant la plupart sont des choses en plus à chaque fois très très spécifique qui répondent aux besoins qu'on a en titi chef j'en ai déjà parlé aussi rajouter un lien vers beaucoup de liens de ajouter des petites choses en fait une pouffe search je ne sais même pas que ça existait ça du coup je les passe vite fait tiens overpass pour aller vers un open trick map aussi ça peut être intéressant ah voilà j'allais dire mais raisonnateur doit être quelque part ah mais non mais je suis bête en fait c'est par alphabétique voilà un outil de base qui est très bien c'est raisonnateur pour ceux qui connaissent pas du tout et qui data et même pour ceux qui connaissent wikidata je trouve que raisonnateur est toujours en plus il est en constant amélioration il y en a qui le connaissent depuis presque huit ans donc ils se disent ah mais raisonnateur je connais mais en fait non raisonnateur il ya encore des améliorations régulièrement qui sont faits sauf aujourd'hui ça va pas marcher c'est ça voilà donc il va prendre sûrement que des données wiki data pour les mettre en forme donc là par exemple le fameux que 42 douglas adams et il en fait un texte ça ce texte je sais que on peut le mettre en français d'ailleurs parce que je sais que j'ai amélioré le français récemment j'ai tripe à tuer le code pour faire un truc qui une formulation qui passait mieux alors du coup il en met le temps à charger vous voyez d'ailleurs que vous pouvez choisir je sais pas combien de langues résonateur wiki data in pretty c'est exactement ça c'est wiki data rendu joli mais c'est assez bluffant quand même il fait une phrase ah oui du coup la concordance des temps est pas parfaite encore mais c'est quand même mieux et puis plein d'informations minime partout l'art généalogique etc et pour les personnes pour les auteurs en l'occurrence je ne le trouve plus c'est plus ici d'ailleurs je ne sais plus mais il mettait la liste des oeuvres publiées je l'ai vu l'autre jour je ne revois plus ça roche en rechanger étrange mais pour ceux qui là je sais qu'il y en a qui connaissent déjà pas mal wiki data d'autres moins mais résonateur c'est quand même je trouve très pratique très très parlant pour ceux qui connaîtraient pas encore pour partager n'hésitez pas à parler de résonateur et donc du coup il ya en plus un petit outil pour ajouter un lien vers résonateur facilement dans votre boîte puis même pour ceux qui connaissent voilà c'est là dessus que je vais finir sur résonateur c'est que c'est toujours intéressant de voir les mêmes données présentées différemment parce que ça peut toujours faire apparaître des choses on se dit à force de toujours voir les mêmes données dans les mêmes patterns façon de voir en fait parfois on s'habitue au format lui même plutôt que sur le fond et on corrige plus erreur les wiki sourciers qui sont parmi moi ce soir le sauront c'est très dur de relire des trouver des coquilles dans un livre quand fait la retranscription si on fait toujours la même façon par exemple les livres je lis à l'envers de les phrases de bas vers le haut pour se faire les pour repérer les erreurs les joueurs pour repérer des erreurs dans wiki data repérer des choses différentes à changer le format comme le fait résonateur est une bonne façon de le faire parmi d'autres voilà pas plus que ça à dire de résonateur parce qu'après le principe est quand même assez simple de reprendre les informations et les remettent et dans la r toujours le petit gadget ricoyne que j'ai moi même activé donc je peux aller sur un élément c'est un élément au hasard donc là je peux vous le montrer en direct il s'appelle donc ricoyne voilà voilà je dis de participer puis je lis plus mon chat et il ya trois messages quand je me retourne et se contente pas d'afficher des données nous dit à charrazin il ya tout un tas de trucs cool avec les dates aussi alors que rechercher des dates avec vt oui oui c'est vrai effectivement enfin cd les données les dates et des aussi des données finalement mais je vois ce que tu dis pas de type élément le type date effectivement il fait des choses cool il fait je les ferme et du coup dommage c'est trop bête effectivement il fait des choses et fait plein de rebonds vers des différents d'autres éléments les identifiants externes et c'est un et jean fred nous dit que dans le même genre que résonateur il ya sq a dit que je connais le nom effectivement mais que je vais regarder il est pas dans la liste là c'est normal qu'ils soient pas dans cette liste là on va taper vous aider ce que a dit sinon je veux bien que quelqu'un me donne le lien est ce qu'il a dit n'existe pas ça aurait été trop simple nous un ce qu'il a dit mais n'y dit ok je trouve un truc je trouve comme ça c'est qu'il est ça va être la vieille adresse ça va pas être redirigé je le sens à 6 et c'est bon ça marche ah bah voilà je suis content chat est actif ce soir on va garder squid oui squid ce que a dit bon je je ne cautionne pas les jeux de mots toujours donc voilà ça je suis dit ça monte la page d'accueil avec les explications et les exemples mais à limite pour prendre un exemple sur on va rester sur q42 olivier c'est une d'autres exemples les chatons ça tourne je peux faire mon champ oui tu dois faire ton champ même l'expression est libre mais tout le monde a trouvé en fait donc tout le monde connaît sqs quid c'était pas la peine que l'arrêté patienter on va patienter pas si ça arrive par contre lui en plus je connais moins mon résonateur sur douglas adams alors si c'est à propos du texte vas-y dis moi il ya des erreurs la génération de texte c'est pas facile mais je suis sûr que vas-y dit nous ce qui ne te plaît pas dans résonateur sur douglas adams les propriétés relatives sont agrégés ensemble dans le visu à l'ancien c'est parce que j'attendais pourquoi j'ai fermé un résonateur je suis bête ah mais c'est parce que j'ai fait joanna l'autre jour de faire ça ah bah là il ya bien hauteur mais c'est parce qu'il est mis en hauteur ou pas je vais voir plus tard alors par exemple pour les relatives oui les parentènes donc du coup tu parles de ça j'imagine olivier par contre je ne comprends pas le tel qu'est ce qui agrégé en fait on peut voir l'art généalogique si on descend enfin si on descend le mais là on marche même plutôt bien d'ailleurs douglas adams et jane belson ont eu sept enfants où la saddam et susanne adams ont eu ses deux enfants plutôt bien c'est sur présentateur finalement c'est dans les c'est dans les vieux outils qu'on fait les meilleures confitures mais effectivement les awards je pense qu'on a comme un prix nobel par exemple ou un bon prix à la question ce maïs mcnally plan prize ok indépendant de game évidemment j'en frais des jeux vidéo et donc from related items mais c'est ça l'agrégation dont ils nous parlaient à temps il ya d'un de relative à partir des normes en anglais logique aussi non c'est pas clair par contre il ya du templating oui c'est lourdement du templating derrière je pense peut-être pas exclusivement je dois avouer que j'ai aidé un peu à faire les patrons de mise en forme du texte là je comprends à peu près cette partie là du code mais c'est un code qui est énorme que je ne connais pas complètement donc voilà il fait une belle liste en plus une vidéo ici quand il la trouve et puis après effectivement une timeline que plutôt pas mal je trouve les jeux vidéo voilà ça rio si tu es encore là du coup et tu cherches des jeux vidéo cool tu peux chercher parmi ceux qui ont eu ce prix ou n'importe quel autre prix d'ailleurs je ne connais pas trop en prix de jeux vidéo j'en ferais pour en mettre d'autres au baba is you le connaissait c'est quoi bah parfait en plus les vous répondez vous même dans le chat vous êtes parfait ce soir c'est quoi le templating s'étudie comment les données doivent s'afficher dans quel ordre dans un tableau dans une timeline tout ça bah oui bah typiquement les phrases en fait au début là c'est du templating aussi j'appelle ça un patron pour faire plus clair mais c'est effectivement un peu ça l'idée c'est que on prépare on dit qu'est ce qui va où un patron un gabarit un gabarit ça marche aussi un gabarit c'est pas ça pour moi mais voilà par exemple il est né il est truc il ya le code qui est disponible chez les sons comme tous les outils que je présente ce soir il ya le code disponible quelque part mais là je ne trouve plus où est le code je ne sais plus sur la page de la planète pas ça ça a des explications ailleurs un peu que c'est en javascript le codage c'est pour ça je dois pas aimer ça en fait il utilise à la fois la pays et des requêtes en sparkles les deux le code et sous gpl par contre il n'est plus où est le code il y avait un lien quelque part avant la sida comme code documentation dit ce que je vais retrouver ce que je veux mais pour montrer un des exemples de templates justement mais dans une pouvant une fois french ça doit être moins ça en plus voilà là ce comité l'image ment où il n'a pas accepté ce que je lui envoyer c'est peut-être ça tout simplement être ça mon dieu c'est horrible j'avais dit que je faisais un truc simple ce soir je suis parti dans du code quand même finalement donc là il récupère des infos blablabla blablabla il fait des conversions des calculs des trucs des marchands il ya quelqu'un à la fin quelque part à la fin sans doute non c'est pas là juste c'est que c'était est ce que je peux trouver en plus je connais moins bien big bucket que nicolas vigneron c'est moi donc c'était déjà moins la dernière fois c'est cool mais par contre je peux pas voir le avant après ou si je suis intervenu je ne sais plus sinon je fais un il était à six mais en fait c'est pas un en fait c'est pas un seul endroit c'est un peu partout là donc il ya des petits bouts de code comme ça où il prend récupère quelque chose puis en fonction du pronom et est ce qu'il est mort il dit est ou était membre de c'est là qu'il faut que je corrige parce que tu veux souvent comprend comprenez assez bon et était c'est bon et était là aussi c'est bon sauf que c'est pour qu'elle en fait vous comprendre le code à chaque fois mais on va en m'aider depuis des cul jusqu'eux à travailler pour il ya plein de trucs qui sont faits comme ça bon olivier trop c'est intéressant en tout cas c'est déjà ça donc si vous intéresse c'est dans donc le bouton over et là il ya le guide si vous voulez et nous laisser moyennement du temps plaiting en fait c'est du temps plaiting très évolué pour ça mais il doit y avoir autre part il ya tellement de trucs dans cet outil à magnus fait les outils parce que par contre j'ai né un wiki je sais plus dans quelle page chez vous forme ça peut être je ne sais pas mais je n'arrive pas à dire j'avais ce qui est pour ceux qui comprennent la script bref on diverge le milieu très très bien ton exemple jean fred et ça marche effectivement avec tout on peut prendre des prix nobel des prix machin je prends un prix de littérature un prix nebula par exemple pour montrer aussi comme on fait une recherche un prix nebula à one effectivement ça s'appelle prix nebula en français non bref et sinon ce quid et pendant ce temps là ils cherchent ils cherchent alors par contre c'est normal ce quid qui nous mettent des trucs qui ne récupère pas les libellés j'ai plein de chiffres là c'est pas un c'est chaud et le nébula ward est très mal rempli donc il ne trouve rien ça c'est fait il trouve les récipients d'air d'une main on ne sait pas la récupération d'informations c'est étrange parfois voilà donc raisonnateur n'hésitez pas à explorer par vous même pour ceux qui connaisseraient pas encore à la limite c'est le mieux ce quid est censé faire quelque chose d'aussi joli mais le pomme à dire ce moment est censé remplacer tous les codes la part du mais même là dans l'interface d'ailleurs il ya des choses chelou où j'autorise peut-être 1 ça reposait sur oui d'art qui est cassé c'est encore un outil de magnus des trois quarts des outils autour de wiki data de son part magnus donc quand il y en a plusieurs qui cassent en même temps ça met du temps être chacun réparé donc c'est peut-être pour ça que là que ce quid ne marche pas bien aujourd'hui un truc simple volcano tête mais non il a du mal à afficher il ya un truc qui bague je ne sais plus qui a proposé ce qu'une des squids c'est bien c'est jean fred qui avait proposé main bof 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 par contre je voulais vous parler de ricoyne avant qu'on s'interrompe et qu'on repart dans d'autres choses et ricoyne c'est le petit outil donc vous le trouvez là dans la lettre air comme tout à l'heure ce qu'elle a plein donc on va faire un contrôle f ricoyne autre coin en français à limites qui ajoutent deux petites fonctionnalités quand on est sur une page sur un outil là une jauge du rouge au vert est-ce que l'image pour toi ok et là pas de non non il fait du enfin j'en sais rien ce qui fait ce que ce qu'il dit ce qui fait du temple et team ou pas je ne pense pas mais je ne sais pas mais par contre il faisait plus sur les liens qui vont dans les deux sens ont fait des choses qu'elle est qui sont dont je me souviens c'était pas mal bref ricoyne donc l'outil qui ici mais une petite jauge du rouge va pas bien jusqu'au vert tout va quasiment bien donc vers par exemple c'est cette page fournit des informations très détaillées et donc ici un petit indicateur rapide pour savoir si l'élément est bien rempli ou pas globalement en gros tant quantité qu'en qualité en plus surtout en quantité en attente de propriétés présentes mais mais du coup vu que c'est vert c'est pas un bon indice qu'est ce qu'on peut prendre à prendre des modifications récentes on va prendre des créations récentes je suis sûr qu'il va y avoir des trucs mauvais je ne me moque pas des nouvelles créations mais quand même maintenant et ça c'est des créations automatique avant est bien forcément ça c'est quoi ça quelle couleur il s'affiche et voilà c'est du orange foncé même et il fournit juste les informations de base je crois que je sens pour être rouge il faut vraiment qui est quasiment rien donc effectivement on voit que c'est une localité en russie dans le rayon d'art d'at off tant mieux pour lui et tot chic à mon dieu j'arrive même plus à l'air le cynique fatigue et donc quand il manque des informations en orange comme ça il nous donne une indication de ce qui manque de ce qu'il attend en se basant très bonne question d'olivier sur la nature de l'élément il dit que pour les éléments enfin parmi tous les autres éléments qui ont la même nature il y en a 68% qui utilisent le qui ont la propriété coordonnée géographique 26% quand une fusée un fusée horaire 25% une altitude 7% une population 5% code postal images etc etc je sais pas s'ils se basent strictement sur la nature de l'élément aussi fait un peu plus de calcul s'ils regardent un peu par exemple une localité en russie une localité en france mais je sais que la point d'entrée principal c'est la localité et c'est assez assez pratique temps pour les propriétés courantes qu'on oublie on s'y pense et puis on fait ma je suis trop bête évidemment qu'il faut une coordonnée d'ailleurs si je vais sur la wikipédia en russe là je n'ai peut-être la coordonnée c'est tellement c'est évident bah oui j'ai une coordonnée en plus on va prendre c'est facile enfin c'est facile qui dit c'est facile comment je copie colle une coordonnée oui mais des trucs chelou les russes là on va prendre le code le code comme ça c'est le plus mieux puis je peux ajouter facilement du coup une et c'est aussi ce qui me propose ici mais par exemple voyez il me propose très vite jeanem l'interface ici pareil se base plus ou moins mais de l'erreur du pas du pré calcul c'est pour ça que je dis qu'il doit pas se passer brutalement je sais pas comment il fait parce que c'est assez rapide quand même sur les 80 millions d'éléments donc ils doivent le faire bien il le fait mieux que juste ça aussi qui fait une autre méthode que je connais moins oregan pourra peut-être me dire exactement là par où il passe parce que là par exemple il me dit jeanem woos first il me donne plein d'identifiants dès le début ils sont pas très pertinents et lui là il me donne pas les identifiants ouais c'est ça il me donne aucun identifiant devait être exclue même les identifiants parce que les identifiants ils sont tellement imprévisibles j'ai honnames il y en a pour toute la france woos first pour tout le monde et le monde entier aussi pour bosom first je crois mais il ya des propriétés qui sont tellement spécifiques à un seul pays que c'est pas pertinent des suggérés quoi je crée c'est vrai bref je sais toujours pas le prononcer itchka mais c'est le même et du coup là je l'ai ajouté et sous yeux ébahis en quelques secondes normalement il devrait disparaître d'ici c'est assez efficace voilà c'est ça le piège de riz conne c'est qu'ils propagent des mauvais patterns très entendu c'est le piège que quand l'erreur est très courante effectivement les j sbn c'est un bordel innomable depuis le début donc il ya plus rien à faire dans l'acide et les choses à faire mais il y aurait beaucoup de choses à passer au napalm en fait mais la tendance justement plutôt à propager les bons patterns je trouve ils promettent à gelé les patterns les plus courants mais on voit vite venir des trucs sans possibilité de réagir parfois donc du coup c'est vrai que je pense pas que ce soit un piège si grand que ça mais je pense que en l'occurrence pour les isbn et les ouvrages c'est surtout la conséquence de bas de la mauvaise gestion par ceux qui ont qui font les livres sur wiki data moi le premier on a eu du mal au début de wiki data je me souviens en 2015 des putains de discussion à vienne on a eu du mal à se mettre d'accord sur le modèle notamment le modèle frb est donc du coup il ya en attendant que les discussions sur le modèle se fasse il ya eu plein de gens qui ont mis plein de trucs sans attendre le modèle ils ont avancé ils ont eu raison finalement quelque part et on s'en sortira jamais il reste que effectivement ricoin reste globalement une bonne un bon outil il faut juste s'en méfier éventuellement s'il ya un truc qui vous semble étrange tu as typiquement déjà sont typiquement aussi vous voyez des choses très basse là quand même 4% 2% même des 0% il ya plus enfin vous prenez pas la tête à vous obliger à l'ajouter si c'est présent 0% des fois même moins de 10% je dirais c'est pas important par contre il disparu du coup mais les coordonnées c'était à 68% c'est vraiment une bonne idée quoi pour les livres je sais pas quel à prendre un livre pour voir parce que je suis curieux s'il nous propose vraiment si c'est vraiment tant que ça du coup ce qu'on fait dans wiki data pour les livres pour résumer globalement c'est que l'oeuvre globale quelle que soit la langue intangible un élément et chacune édition donc les misérables en français paru chez gallimard en 2015 par exemple il a son propre élément et normalement est ce qu'il ya un isbn déjà présent voilà non il n'y a pas d'isbn présent et il me suggère pas l'isbn il me suggère pas du tout l'isbn d'ailleurs je craignais que ton cas soit courant mais en fait non tu nous fais peur avec des faux exemples l'anfred et pour la question de comment c'est calculé oui c'était la question d'olivier même merci je suppose que sur w property pairs d'accord non mais ceci dit c'est l'idée jean fred était bonne qu'il faut se méfier parfois mais tu m'as fait peur en pensant que les isbn était très souvent mauvais alors que alors qu'il ya eu du mais du ménage de fait un peu mais en fait non du coup même si le cas théorique reste possible en concret ceci dit là il nous propose éditeur qui effectivement est pas une propriété avec 20% voilà isbn c'était pas une bonne idée ben voilà c'est exactement ce que dit ça en parallèle il nous propose éditeur et d'autres publications qui eux sont clairement pas bon nombre de pages non plus d'ailleurs ne sont pas bons qui sont vraiment des propriétés spock un peu propre à une édition spécifique voilà le chat en fait sinon je peux m'éteindre j'avais pas de meçon au départ mais je peux peut-être continuer sans son et vous faites une discussion tout seul c'est très bien voilà reste que pour ceux qui ont été perdus par toutes ces explications ricoin reste un bon outil ne serait ce que l'indicateur là j'aime beaucoup de la petite piquement elle est vert clair alors que ça on avait un verre foncé et ça m'a tout juste interrogé donc voilà c'est tout de suite pratique effectivement c'est pour des mauvaises raisons là mais ça m'intrigue donc je vois tout de suite les gens qui parlent en plus je reçois des notifications je suis sûr que ça va être à charasin qui me cause par ailleurs ben voilà c'est ça un changement et machin ok voilà donc ricoin il ya une dérivation de réconnes qu'est-ce qu'il ya d'outils recours d'électionne si vous êtes vraiment impliqué pour vous aider à faire des propositions de suppression ça peut être pratique pour les actions très spécifique une conversion d'unités grâce au taux de change bon les c'est assez rare qu'elle est des unités au final à comment on installe une c'est pas du tout relou c'est une excellente question là il ya le bouton active est qui vous explique pas en français d'ailleurs faut que je traduis ça pourquoi c'est pas traduit et en l'occurrence pour activer ricoin il faut ajouter cette ligne là dans votre commande js d'ailleurs je vais cliquer sur mon commande js et le lien se met à jour automatiquement chez vous et donc voilà par exemple là tous les gadgets que moi j'ai réconné doit être quelque part comme il s'appelle ma vie je n'ai pas mis comme ça où est ce que je l'ai installé en guide il existe en gadget maintenant c'est pas le jour ah j'ai rien dit il existe en gadget c'est encore plus simple donc il suffit d'aller dans l'onglet en aux préférences de choisir l'onglet gadget ensuite et puis de descendre jusqu'à trouver ricoin et le cliquer là et enregistrer les préférences qui sont du coup ça me permet de montrer les deux méthodes d'installer un gadget ou un script en général le déroulé classique on va dire c'est de commencer par faire un petit script et puis de le tester comme ça et puis de faire tester par plusieurs personnes oui il faudrait motiver le mode d'activation tout à fait et une fois qu'il est bon on l'ajoute en tant que gadget c'est un peu le c'est les meilleurs scripts qu'ils deviennent des gadgets en théorie de facto pour tout un tas de raisons notamment des flemmes de faire les choses bien en gadget il ya des outils qui restent de cela il y en a que j'ai depuis des années même guzzler et mouvclem par exemple pour des raisons x ou y qui sont des qui sont restés là peut-être parce qu'ils existent en gadget et que je n'ai pas converti bref peu importe effectivement à chaque fois ici vous avez un active est qui vous dit quoi faire et comment tac 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 mais si ce gadget vous pouvez l'activer dans vos préférences ou activer c'est dans un copier coller comme ça ou autre chose parfois c'est des outils externes donc il faut suivre le lien oui il faudrait modifier la page pour qu'elle soit à jour tout à fait à charasin et jean fred alors nous dit que ricoyne et plus fut et que le property suggéster par exemple étoile créant p31 crée un p31 jeux vidéo et suggère des propriétés le goût et suggère pas je voulais me publier chaque coup de tous les articles scientifiques donc le property suggéster se base sur tout il se base sur trop d'indices et va trop loin du coup si je comprends bien ce que tu es ce qui ne surprend pas property suggéster effectivement après ce qui peut être un choix éditorial d'ailleurs de des développeurs de permettre que l'interface en propose plus mais ceci dit effectivement il se comporte pas pareil et pas toujours mais souvent ricoyne est plus futé plus approprié oui c'est sans doute en fait c'est pas qu'il se base sur tout ou rien c'est sans doute une question de poids mais après les réglages de poids et de machin c'est entre guillemets sans fin les choses qui sont pas voilà énormément d'outils donc j'ai pas tous les montrer puis surtout du coup pour revenir donc ça c'est les outils de gadgets truc pour améliorer l'édition d'interface utilisateurs enfin mais ce qui ne sert à rien c'est à dire tout en l'occurrence qu'on va quand même partir il reste 20 minutes et quelques faut voir l'algo oui sauf que comme je disais normalement les algos ils sont toujours libres donc vous pouvez les voir 1 et du coup ça c'est des outils qui sont utiles pour les outils précédents c'est plutôt en écriture pour modifier wiki data là c'est plutôt des outils de visualisation de récupération de lecture de wiki data d'ailleurs résonateur va être dans cette liste là j'imagine voilà résonateur est là en fait je crois que je le cherchais tout à l'heure je me confonds dans mes propres chemins de pensée et du coup vous connaissez sparkle pour faire des visualisations dont je parle quasiment toutes les semaines et je vous saoule avec mais je me dis qu'il ya d'autres choses qui existent parfois qui sont voilà pourquoi s'embêter à faire des requêtes sparkle quand il ya des outils qui font ça bien et du coup souvent ces outils sont plus limités ils peuvent pas faire tout ce que peut faire un sparkle par contre vu qui se limite à un type de données spécifiques et qui s'attend à recevoir des données spécifiques mais les met mieux en forme il aimait plus il adapte notamment dans tout ce qui est dans le même de là on va voir deux trois outils notamment ce qu'on voit là des crottos plus bas il met vachement bien on sait à quoi s'attendre donc il peut d'autant plus mettre quelque chose d'affiné d'approprié on a vu d'ailleurs tout à l'heure résonateur résonateur essayer de faire pour tout mais il fait bien rien finalement quelque part il fait un bien machin mais pas toujours je sais pas si je suis clair par contre certains outils comme un browser ou crottos surtout eux ils sont focalisés sur vraiment des choses très spécifiques en l'occurrence plutôt les oeuvres d'art parce qu'il ya une grosse demande sur les oeuvres d'art de faire des choses visuelles et et ben c'est plus cool c'est plus bien fait je trouve donc là par exemple on arrive sur la page accueil de crottos par défaut sans même qu'on ait rien à demander il nous donne quelques images attrayantes c'est cool et puis on a quelques infos etc puis sinon il suffit de taper quelque chose on peut taper olivier à plat au hasard c'est parce que c'est le dernier qui a parlé dans le chat et ce qui est très intéressant c'est que plutôt que de refaire une recherche plein texte sans distingue autre quoi que vie et en plus j'ai pris exprès parce que olivier ça peut autant être l'arbre que le prénom que etc bah ici il est justement essayé de deviner un petit peu est ce qu'on voulait dire des tableaux enfin des oeuvres c'est beaucoup de tableaux mais ça peut être aussi des statues comme on voit ici est ce qu'on voulait dire quelque chose à propos des oliviers ce qu'on veut dire que ça dépeignait olivier cromwell ou agonie dans le jardin des oliviers est ce que l'auteur c'est ferdinand olivier voilà il nous propose différentes choses pour nous donner les résultats qu'on préfère pareil si je mets rennes il nous propose les objets qui sont localisés au musée des beaux-arts de rennes ceux qui appartiennent à la collection du musée des beaux-arts de rennes qui normalement est plus ou moins la même chose mais parfois les objets à partir des collections mais sont prêtés et sont physiquement localisés par ailleurs ce qui fait partie de l'exposition rennes les vies d'une ville et rennes pareil les animaux je vérifie mais ce doit être les rennes du grand nord oui on voit pas bien les animaux mais croyez moi c'est des rennes au british museum de rennes nageant et donc du coup quand on tombe alors il n'y a qu'un seul résultat donc il nous le met en grand ce qui est cool mais étrange et il nous met quelques infos en mode un peu cartel en dessous il dit que c'est en ivoire de mammouth que c'est au british museum que ça fait partie de ce qui doit être une exposition histoire du monde en sens objets magdalénien et que ça dépeint rendifé reste un rendu ce qui est le long latin du du rennes voilà et donc si je mettais rennes par contre plus le musée pas conseil ne peut me faire de suggestions du tout cas c'est dépeint rennes là je vais avoir besoin de repliquer sur rechercher il fait tout seul dépeint rennes du coup le la ville de rennes normalement il va me mettre des images qui dépeignent donc là j'ai pris évidemment pour enfin exprès olivier ou rennes qui sont des mots polysémiques et où les recherches plein texte un peu basique se prennent les pieds dans le tapis et confondent des choses qu'il faudrait pas confondre crotos fait ça bien puis avec une présentation très visuel je trouve voilà ça marche donc là on voit différentes vues de rennes donc je crois que c'est ça là derrière un tapis bailleux ça doit être rennes ça non pas du tout ah mais non il me donne la tapisserie de bailleux il me donne un extrait au hasard donc là c'est pas pertinent en l'occurrence la tapisserie de bailleux étant beaucoup trop grande pour être affiché il ya juste un extrait parce que rennes il est moche sur le tapisserie de bailleux mais c'est pas ça pour autant voilà une vue de rennes un tournoi de rennes tour d'apigny à rennes maire de rennes l'hôpital scintive et le musée de rennes qui dépeint rennes du coup au musée et c'est intéressant parce que alors là pour rennes n'y a pas encore grand chose je bosse dessus un de ces quatre mais ça me donne les infos qui viennent du monde entier donc là il ya beaucoup de musée des beaux-arts de rennes en l'occurrence il ya même pas du tout de musée de bretagne étonnant qui est aussi à rennes mais j'ai deux choses de musée de lyon si je tape vinci par exemple il va me proposer d'avoir auteur léonard de vinci normalement on voit que ses collections sont éparpillées à travers le monde et on les voit tout d'un coup c'est quand même génial créateur les rennes ainsi c'est bien ça donc voilà je pense que vous êtes pas mal à déjà connaître crotos aussi mais j'aime bien en reparler à chaque fois je sais pas si vous avez des remarques les remarques intelligentes ou les questions pour faire le relou de comment ça marche de quoi comment ça marche je sais que derrière crotos c'est l'inénarrable benoît des haies qui fait un super travail parce que j'ai pas tout le prendre temps de montrer mais il ya aussi un peu de mode édition il ya plein de choses derrière derrière crotos que qui sont vachement pratiques et benoît qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est patrimoine la culture en général il fait ça très bien et je suis en train de dire qu'on n'a même pas la joconde de rennes parce qu'il ya une joconde à rennes pour info d'une copie trop nul bref pas d'autres questions sur crotos c'est à voir comme tout à l'heure n'hésitez pas à regarder par vous même à changer la langue de l'interface l'image il ya un mot de nuit moi j'aime bien s'il marche voilà et un outil aussi pour conclure sur benoît des haies qui est derrière chenagone c'est un outil qui est aussi bien en cours de développement il rebosse dessus régulièrement et notamment je crois savoir qu'il est en train de bosser dessus en ce moment donc attendez vous à plus d'infos aussi éventuellement voilà j'ai que cinq liens qui apparaissent quand tu cherches un mot assez limité à 5 par défaut là si je mets un chien par exemple qui est très large oui il en propose que je suis il en propose que 5 c'est possible en même temps 5 c'est déjà pas mal pour faire les distinctions voilà à moins que vous voyez des quelque chose qui représente paris la ville de texas et là effectivement c'est plus bas après ça qui ne montre pas ceci je peux peut-être paris texas ou un truc comme ça il ya un pari dans texas non non je ne sais pas oui c'est possible que ce soit limité à 5 je crois que c'est sans doute même volontaire peut-être aussi pour des questions de la rapidité de performance je sais qu'il a refondu il bosse beaucoup dessus pour l'améliorer mais il ya aussi pas mal bokeh ses études a fait un sacré travail pour améliorer les performances surtout ce qui n'est pas visible mais qui est un sacré boulot par ailleurs voilà les outils autour de un peu similaire un crotto sur d'autres oeuvres d'art il y en a d'autres art browser par exemple que je ne connais pas plus que ça mais que je peux vous montrer vite fait aussi voilà pareil un plus en mode de visite guidée en fonction de typologie on peut cliquer voilà pour avoir tous les matériaux puis je veux que des les oeuvres au stylo il ya de tout hallucinant pierre moins les fresques les pastels les pastels voilà on n'a que les pastels m'attendait avoir plus de cette époque là justement j'avais oublié que les pastels aussi à cette époque là voilà moins précis moins textuel mais je suis dit ça peut aussi beaucoup clair comme mode de navigation et donc par type de matériaux par un emplacement pas alors toute oeuvre d'art ça va faire beaucoup par date qui parlait de renaissance terme on peut chercher les oeuvres de la période renaissance puis un peu même la renaissance c'est en lourde en livre en oeuvre vous voyez que vous avez plein de 1800 qu'apparaissent les uns avec les autres je suis très discriminatif mais merci de jean fred d'avoir mis liens mais à coup le pas j'oublie de donner les liens mais c'est parce qu'en fait ils sont sûr je vous ai donné le lien vers outils et paris sont tous là donc voilà donc voilà plus plus pour errer pour flâner dans les collections art browser d'ailleurs c'est ce que veut dire browser en anglais navigateur flâner tout doucement dit en français exactement ce que browser c'est un navigateur en informatique mais parcourir bref oui bah parcourir c'est écrit là d'ailleurs si je lisais ce qui avait sous mes yeux donc ouais voilà plus si vous êtes moins en mode de recherche d'un truc spécifique mais vous avez plus envie de découvrir un peu au hasard si vous faites un powerpoint et qu'il vous faut des images un peu classe pour mettre derrière vous pouvez chercher comme ça par type voilà il y en a d'autres mais que je ne vois plus du coup je ne sais plus où ils sont qui documentarise aussi dans son change mais c'est pas pareil non mais ils sont peut-être pas là voilà je me rends compte qu'on avance que je cause beaucoup vous causer beaucoup aussi c'est très bien on est une discussion mais le temps passe aussi du coup ancien intellectuel network c'était assez marrant de voir alors du coup il n'ya pas grand chose mais de platon tous les descendants n'ont pas biologique généalogique mais les descendants philosophiques les pairs spirituels un peu quelque pas de platon des 100 et en dehors socrate quelque part voilà socrate ici du coup il ya tous les socratiens entre guillemets et puis etc etc et on se rend compte que quand on va très loin on arrive jusqu'à des gens presque de l'époque moderne c'est sur l'unus philosophique à l'époque sextus enfin ça s'étend sur plusieurs millénaires c'est assez marrant et comment je fais par contre malheureusement celui qui bossait derrière alexander dauriat c'est français en plus comme ici tout il n'a pas été beaucoup plus loin par manque de sources malheureusement c'est un domaine qui est assez compliqué donc ils ne trouvent pas plus d'informations que ça pour l'instant mais ça permet déjà de voir des trucs cool et puis ça va faire surtout être en décision ouvert une vraie généalogie alors il ya anti tri qui fait des généalogies des étymologies voilà mais généalogie surtout il y avait un cester machin mais je sais pas s'il existe toujours aussi mais on peut prendre l'exemple de jean-sébastien bach pourquoi j'ai pris jean-sébastien max trop trop grande famille tiens marrant 58 personnes seulement je croyais qu'ils s'arrêtaient 1 je crois qu'il est puisque sa famille alors jean-sébastien mac en plus il y en a tellement que le js il veut plus dessiner c'est ça ils stabilisent plus rien du tout est tout perdu il veut plus rien faire une catastrophe ouais j'aurais pas dû prendre on va prendre on va prendre notre ami de glace adams non il veut pas on a un géologique plus clair vraiment quand on tape il nous propose mais là je pense que l'arbre généalogique de voilà ça grésil je sais pas si c'est mon ordinateur qui fait quoi bon je vais plus toucher à rien si ça m'affiché ça s'affiche plus un effet des mots j'espère qu'il ya aucun qui est éthique parmi vous il ya un truc apparaît je pense que j'ai rechargé la page et donc douglas adams et sudadams droite comme deux enfants janet et christopher et douglas adams et janet belson à gauche comme une fille polyadams voilà qui est en moins bien que d'habitude parce qu'il ya peut-être que j'avais script c'est la fin de flash c'est la fin de tout je ne sais pas il bug à l'émite on va voir l'autre que je connais moins mais un anti triste c'est qu'il est avec un peu une elizabeth familier tri est ce que c'est moins pire mais ceci dit c'est du js derrière aussi s'il me souvient bien non c'est vachement bien j'ai rien dit oui bah en fait moi j'en ai utilisé un troisième qui s'appelait en ces striches pourquoi wiki ancestry et qui était plus visuellement comme ça donc c'était vachement bien et ben oui effectivement anti tri pourtant j'avais regardé anti tri a longtemps les outils évoluent donc c'est pour ça que c'est toujours bien au début je me suis je vais pas vous refaire une séance outils j'en ai fait déjà plusieurs mois mais en fait chaque mois il ya des nouveaux trucs il ya tellement à voir que ça me semble toujours utile donc elizabeth 2 et sa soeur marguerite et donc et le prince philippe les enfants il ya que quatre enfants oui par contre là il ya plus de frères et soeurs de elizabeth ils sont pas tous mis et la reine mère non c'est pas mal un chat si je clique est ce qu'ils ont alors déjà voilà si je survol non un truc il ya un truc qui apparaît en derrière un peu on voit pas mais il m'emmène il m'emmène vers les sites ça c'est très bien et je peux dire faire d'arbre à partir d'ici il est censé me faire à partir d'ici c'est ça voilà je pense qu'il ya un peu plus si ça ça marche pas mal ça par contre les petites flèches pour déployer les branches effectivement voilà georges tous ses frères et soeurs notamment le fameux et 28 qui a dit bah moi j'en ai rien à foutre des trois dans le terre je me casse en amérique comme quoi quelques générations plus tard le prince harry a fait pareil donc du coup c'est l'un ce qu'elle a dit il ya plus de je m'entête qui est plus que ça par contre ah si là ça marche quand même les actuelles le fameux georges ok ouais c'est pas trop mal c'est même plutôt très bien et par contre du coup il peut faire des arbres sur autre chose c'est ça que moi j'avais retenu c'est qu'ils faisaient des charges des arbres de tout et n'importe quoi finalement puisque les données sont des graphes après tout on peut faire ce qu'on veut et voilà coca cola ça vient de de la coca la coke d'ailleurs littéralement et de la noix de cola et ça a donné son nom à la coca cola mis ation ok ça je connaissais pas la compagnie coca cola évidemment et la coca cola rien qui doit être un genre de bestiole nommé en fonction de coca ok d'accord inattendu mais ok si je mets rennes par exemple et que je reste avec rennes after à manger des rues de rennes 1 ça marche pas mal en fait ça marche même vachement mieux que ce que je croyais donc la tribu gallo romaine derrière d'honnès a donné son nom à la ville de rennes et la ville de rennes à elle même donné son nom à des rues de rennes un peu partout mais aussi une rose qui s'appelle la reine rue avec ses terres parce que c'est les villes jumeliers de rennes logique une rue à brno qui est aussi une ville jumeliers de rennes un astéroïdes parce que parce qu'on est jumelé avec une ville au japon qui a des détecteurs d'astéroïdes donc pareil pour le moment ils avaient plus de nom à donner donc ils ont donné le nom de la ville jumelé mais donc du coup c'est grâce au jumelage aussi qu'il avait au port de rennes s'appellent en fonction de rennes ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et la rue de rennes de paris a donné son nom à autre chose encore d'ailleurs je vois une petite flèche la station de métro rennes à paris mais tout à fait très bien je ne connaissais plus anti tri ça fait longtemps que j'avais été en tout cas j'avais oublié mais merci din d'avoir fait ça le truc cool c'est que tu peux vous dites plein de trucs en plus génial j'ai un orégan orégan vite il ya un spammeur c'est pas grave la façon c'est la fin donc on peut déployer les branches ça j'ai vu j'ai montré c'est qu'on peut changer de propriétés transversal oui effectivement là la propriété cher border with pour brem par exemple ce que ça va d'être les limites robes de rennes à ce qu'il veut ouais c'est pas hyper pertinent mais effectivement de toujours de rennes j'ai ce qui va déjà songé les trucs en double parce que elle est symétrique si ça a une frontière avec bébé à mon frontière et pas mais voilà on voit quand même vite fait avec le chiffre qui a dix villes dix communes limitrophes de rennes voilà c'est vraiment cool pour ce jour et j'en ferai effectivement j'ai pas eu le temps de parler mais je voulais en parler de wiki data graph builder typiquement pour les pour des grands graphis et c'est ce que j'utilise en général voili voilou je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir à moins qu'il est en fait je vais m'arrêter là pour la présentation et si vous avez des questions n'hésitez pas et puis je m'occupe de du spam pensant surtout qui arrive quand je fais juc il ne s'est plus là 1 c'est une très bonne question à olivier donc du coup les vidéos sont dispo sur tweets pendant quinze jours uniquement c'est un des gros inconvénients de tweets c'est que pas plus de quinze jours de stockage et que du coup j'ai oublié de garder les vidéos sur mon ordi tout donc il y en a qui ont été définitivement perdu malheureusement il y en a d'autres que j'ai gardé que je prévois de télécharger quelque part mais j'ai pas eu le temps et donc du coup pour 2021 une bonne résolution serait que je mette mes vidéos à chaque fois je sais pas du tout si je vais le faire de stocker sur youtube ce serait l'idéal j'avoue peut-être pas sur lui enfin le stockage sur l'idéal youtube en soi je suis pas convaincu il paraît que pire tube est en train de s'améliorer donc je veux peut-être que je ferai sur pire tube mais c'est une du coup excellente question ou maîtres commens c'est abusé je trouve à charrazin le maître sur commens pourquoi je passe là moi je fais n'importe quoi c'est pas ça je voulais vous montrer la limite je vais arrêter l'écran on va repasser vous allez voir ma tête pour finir voilà donc pour les commences je suis pas hyper convaincu ceci dit si je les mets sur youtube en licence libre il ya quelqu'un qui va finir par les mettre sur sur commens quand même au final peut-être comme j'ai rien demandé à personne il ya quelqu'un qui m'a créé mon élément wiki data je veux pas dénoncer mais dans le chat ce soir et je lui en veux pas d'ailleurs mais voilà quand on met les trucs entre en libre ça se diffuse forcément donc ça finira peut-être sur commens peut-être que la limite je peux prendre les devants et mettre direct sur moments à voir par contre talios tu me dis qu'il ya un bouton pour exporter vers youtube en un clic et ça je veux bien que tu me donnes en privé après le le dit bouton magique parce que ça serait ce qu'il ya de mieux parce que pour tout dire je disais qu'il faudrait que je améliore les photos avant les vidéos avant les importer sur youtube en fait c'est trop de temps et je sais pas faire donc donc je ferai pas donc autant le l'a emporté direct si c'est fait si c'est si facile exporter sur youtube tu devrais le faire ben oui je devrais le faire j'ai pas dit que youtube soit éternel non plus mais ok voilà puis pour pas les perdre du laçon il y en a qui sont de toute façon perdu parce que j'avais pas pensé et d'autres qui sont sur mon ordi donc elles sont pas perdu voili voilou j'ai fait le tour de tout quasiment il me reste juste à dire pour conclure que c'est bientôt les 20 ans de wikipédia très exactement ça sera vendredi la officielle il y aura notamment une conférence présentation je ne sais plus comment dire sur youtube par la fondation avec une vingtaine de personnes qui vont parler chacun dans l'expérience des 20 ans de wikipédia il y aura plein d'autres animations dans les semaines et mois qui suivent d'ailleurs puisque il ya plein de voilà 15 janvier c'est officiellement l'anniversaire de la wikipédia en anglais la première celui qu'on fait en premier évidemment mais en fait les autres wikipédia dans les autres langues ont été créés la même année les unes après les autres donc mars avril mai juin il y en a plein d'autres qui arrivent des anniversaires donc il devrait y avoir plein d'activités autour de wikipédia et sinon pour autre chose il ya le reportage sur art et point tv qui est toujours en replay effectivement aussi que bien mais pas top on va dire je lui mets 12 sur 20 non il est pas mal comme introduction à wikipédia si vous connaissez pas notamment un peu tout le folklore voilà après il n'a pas forcément les détails mais c'est pas forcément ce moment voili voilou en conclusion j'avais d'autres trucs aussi n'hésitez pas à regarder les autres personnes qui font des tweets aussi notamment alios qui vient de s'exprimer sur le tchat fait aussi mais c'est à 20 heures d'ailleurs tout à l'heure dans une heure alios je veux bien que tu me confirme mais voilà autour de wiki source par contre et notamment autour d'un en ce moment un actionnaire d'un dialecte n'a pas d'un dialecte d'une langue chinoise je ne sais pas comment dire ouais c'est ça donc à 20 et hauteur ce soir sinon en anglais autour de wikipédia il ya effectivement rébeca de wikimédia irlande ou smirky beck de son pseudo qui fait des super vidéos plutôt sur l'heure du midi plutôt cours ernest mtl sur wiki source fr aussi et plein d'autres choses donc n'hésitez pas à regarder à suivre à vous abonner pour que je ne sois pas le seul à profiter des la communauté de 100 abonnés voilà qu'on partage qu'on fasse une vraie communauté sur un twitch ou ailleurs d'ailleurs le reportage montre que c'est des vrais gens normaux qui édite les données de wikipédia oui c'est un avantage non négligeable parce qu'il ya plein de gens qui ne savent pas qu'ils sont derrière wikipédia ou wikidata et il ya des vrais gens donc le montrer visuellement c'est déjà un premier pas important pour plein de gens et là j'ai tout dit ce que je voulais dire je crois donc il me laisse vous dire au revoir normalement les phares la semaine prochaine il faut qu'on finisse de préparer ça peut-être avec oregan en duplex on verra avec l'idée de montrer du début à la fin comment on peut manipuler des données depuis la source jusqu'à wikidata jusqu'à leur exploitation voilà mais faut qu'on prépare oregan tu peux dire oh oui dans le chat mais il faut qu'on faut qu'on bosse pour que ça soit bien fait un tweet spécial outils et pas de mention d'intégralité bas on parlera d'intégralité pour les phares mais effectivement c'est un très bon outil de alors un outil de suivi en plus si c'est un très bon outil de suivi pour les femmes on va regarder intégralité va nous parler d'un truc à faire pour une prochaine fois chanagon a parlé de crottos sur twitch mais c'est sur la chaîne des archives af à ce sens sont des archivistes de france avant faut que je bosse moi je pensais que c'était toi bah oui oregan va voir quand on prépare un peu typiquement faire un tableau intégralité pour les phares ça peut être une très bonne idée en fait monter un projet light house qui doit exister en plus déjà faire une soupage on va pouvoir faire ça et pas de spoiler on verra ça la semaine prochaine je vous dis au revoir n'hésitez pas à aller chez alios tout à l'heure si vous voulez voir du wiki source pensez à manger sinon portez vous bien et puis à une prochaine ciao ciao